Merci infiniment pour ces propos en introduction et je suis content et à la fois honoré d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un thème qui est très important et je bénis le Seigneur aussi d'avoir inspiré au leadership de l'Église, au pasteur Abed-Alexandre de réfléchir ensemble sur ce thème, l'éthique chrétienne dans des circonstances difficiles pour célébrer la 23e anniversaire de l'Église baptiste du tabernacle. C'est un thème qui nous interpelle tous, thème que nous prélgadi là. Parce que nous tout nous vivons des circonstances qui exige nous faire des choix. Mais parce que nous sommes chrétiens, choix nous yons besoin des choix etiques. Yon nan moun qui fonde sa orele la logothérapie, c'est Victor Frankel. Victor Frankel, c'est yon yon moun qui te vive yon expériens douloureuse dans yon camp de concentration nazi. Et justement, pendant que M. Tena Kansa, M. fait déclaration sa savoir, chaque circonstance est un appel pour écouter et répondre. Et effectivement, chaque circonstance que nous confronter dans la vie, nous besoin coûter, nous besoin tendir. Mais souvent, réponse que nous baille à circonstances que nous fait face dans la vie, qu'on révéler soit le meilleur en nous-mêmes ou bien le pire en nous-mêmes. Et c'est ça que fait moi, mes proverbes, ça, dans le proverbe 24 qui dit, si tu faiblis le jour de la détresse, alors ta force n'était que détresse. Et Jésus continue dans le même sens pour dire que si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront se ténèbre? Or, il se trouve que dans la gestion des affaires qui implique la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, c'est yon nan domaine kote choix etsik yon, yon pi difficile pour faire. Nan domaine qui concerne kobe, particulièrement. Et donc, yon capable de comprendre pour qui ça, les écritures, yon insisté sur l'acharnement de mamon à détrôner Dieu qui t'a supposé siéger sous que nous, notre Dieu qui est béni éternellement. Et donc, yon capable de comprendre tout l'importance yon sujet pareil, particulièrement lorsque yon actualise les sujets éthiques dans les affaires, dans le milieu privé haïtien. Et donc, c'est sous sujet ça que m'bran entretenu nous à souhaiter, c'est l'éthique dans les affaires, dans le contexte haïtien. Mais pour que m'prézante nous ce sujet ça, nous t'apprément commencer par expliquer nous ensemble de concepts, des concepts qui lient à l'éthique. Et au final, nous t'apprément m'égade ensemble avec nous des applications, des applications dans le secteur privé haïtien. Et des applications qui a pratiques, pour la c'est une bonne raison que m'on se membre secteur privé en Haïti. Et m'on y a opportunité de participer dans des chambres de commerce, kote m'on côtoye avec un pile d'entrepreneurs et travail avec un pile propriétaires de micro-petits témoins à une entreprise. Et pour m'on connaît comment y a fait face à des circonstances difficiles. Et en dernier lieu, nous t'apprément maintenant qu'à d'exposer ça, faisons une apologie pour que m'on montre que lorsque nous avons parlé d'éthique, l'éthique que nous avons besoin d'insister sur l'éthique, c'est l'éthique de la vertu. Parce que c'est l'éthique ça qui est recommandé selon les Écritures et qui résultait, si vous voulez, de l'œuvre de la grâce dans le cœur du croyant. Et l'éthique de la vertu non seulement transpirait dans personne croyant, dans mon nier, elle transpirait tout dans toute décision et toute action que l'apprend et ceci indépendamment des circonstances, faciles ou difficiles. Après étude mouen en, des étude de métrize en gestion des afères, mouen rentré en Haïti. Et ça gen 20 ans de cela. Donc mèm si mouen paret jeune, yo di ke moun ki jeune, yo potelaj yo ki bo. An ba pie yo. Lorske mouen retourné en Haïti, mouen komprenn ke fok secteur privé en Haïti a participé dans le développement P.I.A. Parce que le plus souvent, lorske mouen parle de développement, yo wè communauté internationale là, yo wè ONG yo, yo wè les bayers de fonds, me yo pa jam wè le secteur privé Haïti a. Et donc lorske mouen retourné m di, tete mouen fok secteur privé Haïti a participé dans le développement P.I.A. Mais cependant, pou le participer dans le développement P.I.A. li mèm, li besoin embrasser des principes d'éthique dans les affaires et de responsabilité sociale korporative. Et c'est ainsi ke mouen développe yon curriculum sur l'éthique dans les affaires, éthique dans les affaires et gérance chrétienne. Et c'est alors ke mouen taprel embauche par yon école chrétienne, yon école internationale chrétienne en Haïti, et ki taprel di mouen, eske mouen kapab ansenye a étudyant ki nan 12 grade yo, étudyant en klas terminal. Pou ki sa? Paske l'ékol la observe li wè ke, plus de 75% par an ki gen timoun nan l'ékol sa, yon nan secteur privé. Dok yon nan biznis. Dok responsabilité mouen se te fè yon épak sou par an timoun yo, an pasan par timoun yo. Dok job mouen se te e bay timoun yo de devoy, e lòske yon lakay yo pou yon refléchi sou devoy sa yon ansam avèk par an yo. Pose par an yo de kisyon. Interviewe par an yo nan kontek sa. E don gen ou ansam de konsept ke mouen tap gade ansam avèk timoun yo. Mouen tap gade de konsept an kou, ki sa yon standar moral, de standar moral, ki sa sa vle di? Tap explike yo ke de standar moral se de norm pou kapab deside se ki e bien, se ki e mal. Mou an tan nou sou konsept sa. Et konsept sa trez important pou tout sa ke mbral di nan kad konferans sa. Dezyèmman, amède yo défini sa ki sa de valeur yé. Be se fe yo komprenne ke de valeur, se de kwayans ki guide societe dan de prise de décision e dan les action. E nou défini etik tou. Etik se yon branche au nivou de l'épistémologie ki konserné les principes moraux, les valeurs e les kompoukteman. Nou pran tout konsept sa yo, epi na lwèk kouma konsept sa yo yo mem yo informe l'ethik dan les afèr. O l'ethik dan les afèr li défini kom l'application des principes éthik dans la gestion des afèr, c'est-à-dire da la résolution du dilemme moro touchant aux afèr. Do kloske na pali de ethik dan les afèr, na pali de ki sa? Na pali de de décision ethik, de décision moral ki supposé pran e ki kapab touche yo ansampe de domene andanon entreprise ki de domene tan kou la gouvernance, c'est-à-dire sou ki sa yon bode kampe pou l'pron décision. Est-ce ke bode la li pran décision an fonksion de mission, an fonksion de vision institution, an fonksion de yon séri de valeurs fondamental ke li konsidere kom den non négociable? Nou gade décision ki pran au niveau de management met pou nou wè dan la gestion des wousous jumen, koman wokuitman fèt, koman gestion employe fèt. Nou gade sa dan le marketing e la vante pou nou wè ke efektiveman eske riklam ge ou fe pou produyen, eske se produye sa ki vann efektiveman? E nou gade ke lorske produye sa fin vann, eske gon servis apre vant ki disponib pou satisfaksyon klientel la. Donc nou gade otan de poin sa. Nou gade kesyon produksyon e pou nou wè e eske entreprise yon yon utilise matièr poumèr de kalite, eske yon gade kontrol de kalite ke yon fè pou ke yon kapab asure yon ke sa ke ap vannan, sa ke ap emet sur le marché yon, e ke se pan bagay ki papral nosif pou la vi moun. Ou l'autre point important, nou gade kesyon kontabilite ak finans, e pou nou wè, eske efektiveman chif ke entreprise yon dèklare, ke se chif d'afèr, ke se profi, eske se dè bagay riel, ou bi eske se dè bagay fiktif. E ou final nou gade fixasyon pri avek déterminasyon de marge de profi. Dok objektif mwen avek etudyen yo, se te gade diferan poin sa yo, e pou nou wè, koman yo kapab sensibilize par an yo otou de kesyon sa. Sepandan, yo dè nabay ke m da pral réalize, se ke non selman mwen 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 direkteur l'ekol sa da pral réalize, se ke ou pa ka mesure impak yon tel program. Efektiveman, mwen ba etudyen yo de voie, mwen di yo pou yal pantaje de voie sa yo avek paran yo pou yal riflechi, me ka mwen pral mesure impak bagay sa. Le mwen réalize ke ou pa ka mesure impak la, paske ou pa kapab touche paran yo direkton, paske ou pa se pati moun yo pou atene paran yo. Dok le mwen e sa, mwen mwen pa ka fe impak, e moun ki konen mwen konen ke m pigwo febles pa m son kesyon de pasyans, paske mwen m son moun loske ma priyen m di senyor, donne mwa de la pasyans, me fete vite. Dok le sa, mwen abandone, m suspan fe kouan. E pi gen, youn nan paran yo, ki li mwen kompran bien fonde, e sa ke mwen tap fe, e set ansi ke mwen mwen mshu invite, mwen mshu di, Leslie, ou pa beswen de courajé. Map meteo en fase ou group d'entrepreneurs, dan le sektèr privé haïtien. Dok le sa, wap kapab atene yo direktona. Le sa, ou pa pral beswen passe par ti moun pou atene paran, map meteo devan sektèr privé, pou kapab parler ou de etik, dan les afer. Mwen di, mshu, mersi boku. E set ansi ke mshu rangé pou mwen yon séminaire, e mwen rive, map nan séminaire sa, map expose des principes d'éthique dan les afer, a entreprenant nan sektèr privé haïtien. E padan ke map prezant te sujea, map prezant te konsep yo, mwen ke ap sekwetet yo, le sa mwen trouve, mwen yo ke, mwen na pali mem lang. Men sepandan, si, loske map prezant te konsep yo loske m bral antre dan la pratik, jwet la bral chanje. Bakon, si nou konen konsep sa, ekspresyon sa en anglè, ki di, you could, you can cut the atmosphere with a knife. Loske m bral antre dan la pratik, ansan ma ve yo. E set ansi ke yon nan entrepoude yo, pandan ke map fe expose, a li zim, lesle ou konon bagay, wap antre nan bagay ki pare gade yo. E li zim ke, persone pa suppose dim, koma poum fixe pri produim. Soutou ke loske mwen fin viv, yon pa ket situation au niveau de douane, yon pa ket rakasseri administrativ. Dok persone pa gen doa dim, koma poum fixe priim e koma poum détermine marge de poufim. Alor, reaksyon antrepreneur, sa, wou kapab kompren, ni fo kapab ouwe nan ki kontekst ke mwen men mwen tap parle de fixasyon de pri e déterminasyon de marge de profi. Mwen tap parle sa nan yon kontekst kote an Haïti, a set epok, ou te gen sa rele lemeut de la fen, ou te gen krize humanitèr, e kote gen pil moun ki pat kapab vive. E se de moun ki si ou vle ki e teknikman kap moun ri gran gou sou vle. E donk, loske antrepreneur a dim sa, m di lke, eske el fè sens pou ke wap augmente pri nan epok sa? Yon epok kote des jan se meur, des jan krev de fen, eske se nan epok sa veritableman pou augmente pri? E set ansi ke nan diskusyon avek antrepreneur, facilitation sa, ou bien seminer sa, li devine, si ou vle toune ou vineg, el devine ou veritable koshmar nan kat prezentasyon sa. Pose sa mwen realize, mwen realize deux chos. Premyèrman, konsept etik dan les afer, yon yon kompletman etranje pou yon, se de konsept ki neuf. E deuxièmman, loske wap antre nan aplikasyon konsept sa, yon, dan leur gestyon les afer, yon senti ke son tribu ki trwa lou, yon pa kapab peyèl. Son faktu ki trwa sale pou yon mèm. E donk san lank de boi, san ke mwen pa passe par kat chemen, mwen l'explike nou aswea, la pratik de l'etik dan les afer, dan le kontekst haïtien. Mwen di nou koman liè, tel ke mwen mèm mwen viv li, tel ke mwen wè lot antrepreneur ap viv li, et pou nou kapab ou wè, koman, efektiveman, le milyeu des afer an Haïti, kapab yon milyeu ki difisil pou sa ki konsene la pratik de l'etik dan les afer. Mwen afan ke mwen tre pou mpresenten nou la rèalite haïtienne pou l'etik dan les afer, n darme komansi avek citasyon sa de yon ansyen superviseum, se Milton Kyers, et Milton Kyers, se li mèm sete prezident Partners Worldwide. Partners Worldwide, se yon asosyasyon d'homme d'afèr amérikèn, et ki justeman te interese a akompanyè des antrepreneur haïtien, nan kad yon proje de mentora, et ke mwen mèm mwen tap dirige. Milton Kyers, di parol sa, li di ke la reputasyon, se se ke vou fèt kan les autr observe, l'integrité, se se ke vou fèt kan persone n'observe. Lorske persone pa observé, lorske persone pa suiv, lorske persone pa gon regard sou sa ke wap fè, et si, s'il se trouv ke ou pa gyan intégrité, le sa, se dézode ki pral rezulté dan la porsuite de l'intérêt individuel. Kisam le di parla. Lorske ou pa gyon l'état serieu, ou l'état fort, kap fon l'oeil, kap jeton regard sou sa kap passé dans le secteur privé des affaires, s'arrivé ke, le sa, puske l'état pa kap ap jwe wol régulater li, se da di ke pa gyon observate ki la, et l'état pa kap ap jwe wol régulater li, paske l'état pou kont pal li pris en otage. L'état pou kont pal li pris en otage, si ou le par de men puissante au divou du secteur privé des affaires. Dok li pa kap ap jwe wol d'arbitre et de régulater nan sektè sa, non seuleman sa, li pa ka jwe wol la, et deuxièmement, ou pa gyan des associations de consommateurs. Des associations de consommateurs ki kap ap defende doa, moun kap achete. Pou ki so pa gyan association de consommateurs, justement paske, an pile entreprise, yap évolue en situation de monopole. Lorske ou non situation de monopole, sou pa achete l'akaye X, ou just pap konsomel, paske se selman X ki vann bo du za. Et dok nan ou situation pare, yon association de consommateurs pral sevi a ki sa, paske ou pa gyan le chwa, yon association de consommateurs efikas toske konsomateurs a gyan opsyon nan mel. Di konne ke si le pa pral best buy, di kap ap pral nan target, di konne kote le kap pral. Me lorske pou on seri de produi, ou gon seul di le la dan, ou gon seul moun kap vann produi sa. Dok le sa, mem si le di ou kon sa ke, lap vann nou e on koneksyon internet 4G, mem si se on seul je, ou bien on moso je l'barou, ou pa gyan moyen, paske tou sembleman yap évolue dan situation de monopole. Et dok pa gyan persone kap observe, pa gyan persone kap suive. Et paske pa gyan persone kap suive, pa gyan kont aran a persone. Et se sa kfe situation vin difficile, et dok nan kontekst parey, tou les kou son permis. An passan, pa gyan map di ke pa gyan kont aran, pa kont sinon kon e konsept sa, e countability. Et son konsept il se trouve, ke malheureusement, pa gyan ekivalant dan le kreol haïtien. Ou pa gyan e fort, l'engouistik ki fete juska brezan, pou arrive traduit konsept sa. Pou arrive joan nou ekivalans pou li. Bon, gyan de moun, lorske ap traduit e countability, gyan de moun ki tou sembleman di, se responsabilité, li plus ke responsabilité. Gyan de moun ki di se reddition de kont, li plus ke reddition de kont. Son moun ki lourd de signification, me lorske nan yon kultu dode, ou pa kapab genyon ekivalan pou yon moun, sa le di ke nan kultu sa, moun pa gyan, yon pa fè eksperyans pratik pou moun sa. On ekzamp ke mwen me prend, se ekzamp, lorske Moïse ap dekri la fortune di Zak. Lorske Moïse ap dekri fortune di Zak, Moïse te kapab tou sembleman di ke Isaac set on multi-millionaire, ou bien on milliardaire. Men sepandan, kom le konsep de milliardaire, ou bien multi-millionaire, pat existe a set epok. do pou Moïse eksplike la fortune di Zak, Moïse oblige e utilise tout yon paragraf. Moïse di ke se tom, an palan di Zak, ete riche, il sanala an sanrichissant, juska sk il devin for riche. Mou kon soukou pran tout yon paragraf pou di ke Isaac set on multi-millionaire. Poukou? Poukou? Poukou ke konsep ça a pat existé. Alor, mèm jen, dans notre culture locale, poukou ke s'agit de la gestion des affaires, le konsep de karantabiliti di pa existé. Et donc, puce ke konsep ça a pat la, et ke pa gon e fort linguistik pou kapab, wè, ki sa konsep ça kapab, vle di pou nou, dans notre culture, en ta ke peuple. Donc le sa, ou vin tombe nan veritable rationalisasyon de la moral, ou nan rationalisasyon du status quo, et kite mba nou kelkes ekzamp du rationalisasyon, et ke mwen men mwen konsidere kom yon nivellman ver le ba. Ekzamp sa ou par exemple, wap jen de moun kap di ou, bon, tout moun ap fel, so, si tout moun fel, mwen men ki es miye pou mba fel, se kom zindadou, ou se monsye tout moun, ou bion se madame tout moun. Dezyemman, gen de moun kap di ou kon sa ke, mwen men si m pa fel, ou lot moun ap fel. So, pou ki sa pou m pa fel, finalman. Mou sonjon le, mwen renkontre yon, yon responsab nan ou administrasyon publik, et pe m ap eksplike, mse m ap di, mse mwen, pou ki sa gen tout, pou de vin sa, et nan kesyon, alo pou de vin, that's bribery, pou moun ki pakon ekspresyon sa. M di, mse pou ki sa gen tout, pou de vin sa, pou ki sa, tout bay sa, tout korupsyon sa, nan administrasyon. Mse di, bon, mwen eksplikon bagay. Mse di, mwen le, pou de kob la vini, si m pa pran, l'bos mwen ap pran, mwen men, mwen gen tere pran, mwen men, paske tout moun fel. Et dok, son realite, paske si m pa fel, yon lot moun ap fel. On lot, on lot fason, ke moun rationalize, anko, dan la moralite, ou di ke, sa a toujou, ete fey ensi. Debi 1804, se konsalye, dok, se pa mwen k pal vini, chanje kwa kse soa, se konsalye, de toujou fete. Dok, otomatik, mwen get tip de rationalizasyon sa yo, li difisil pou ke ou aplike l'etik, dan les afer. E, ke de moun kap di ke, bon, anten ke avoka yo di nou, ke l pa korek. Yo konel korek, yo konel pa bon, me apten ke se avoka ki vin di yo, ah, mwen syer, an te ki fren nou, sa a pa manche. On lot realite, ke de moun kap di ou, sa a pa afikte person, dok, son bagay ki, se jes mwen men, se jes o nivou de liv, kontab mwen. Dok, ki es moun sa fe mal? Dok, ki poblem ki gen nan san sa? E, finalman, gen moun kap di ou, le systém e verouye, injuste, e korompu de toute les façons. Dok, ki es ki pral chanje y systèm nan? Dok, de toute façons, systèm nan korompu, se konsa lié, se konsa moun fe business, nan peyi ya. E, donk, ou gen form de rationalizasyon sa, de la moralite, e si ou vle ki engendre des comportements non etik, dan le milieu des afers haïtiens. E, mbrel ba nou, des exemple, beaucoup plus pratiques, sans que moi pas cité non, même da remède que nous kapab vraiment, puisque l'objectif là, se comprenne l'éthique, la pratique de l'éthique dans les afers, dans le milieu haïtien, ça permette que nous kapab vraiment situer non dans le contexte micro, pour ce qu'il s'agisse de l'éthique dans les afers. Proubrièrment, c'est au niveau du achat. Lorsqu'on a bradé achat comme fonction en d'entreprise, parce que en d'entreprise on a diversité de fonctions, parmi lesquelles achat. Et c'est là ou j'en api le risque de achat, c'est, ça n'en gèle en anglais, pour qu'on mette. Et c'est là ou j'en, si ou vle, pi gros risque de corruption et d'entente, et dans le sens que ou gen yen des mouns qui pagont culture pour collecter plusieurs proformats lorsque ap acheté. Donc, en général, bonne gouvernance tablée pour gen plusieurs proformats pour capables pour une décision d'achat, pour capables pour une décision qui éclairée, mais ce n'est pas une culture qui établie, parce que gen collusion entre mouns cap vannan et mouns qui responsables des patements achats. Et qui fait que les vignes très difficiles pour que mouns capables d'exécuter des contrats, et particulièrement des contrats avec l'État haïtien. Et le plus souvent pour exécuter un contrat, c'est acheter pour acheter le contrat. Donc, il faut acheter, il faut que le monde est le plus offrant. Et ça, il n'est pas différent des fois à occuper un poste au niveau de l'État haïtien. Donc, vous payez pour ça, chaque poste est pris. Et donc, une culture qui établit qu'il s'agisse du secteur privé haïtien, qu'il s'agisse au niveau de l'État, et qui fait que vous gagne des comportements non-éthiques et qui pratiquent. Deuxièmement, au niveau forcés, même lorsque, quel que soit indépendamment du routeur que le prix est fixé, même lorsque il n'y a pas de rationalité dans la méthode de fixation prise, mais tout le monde est obligé acheter, parce que il n'y a pas acheter, il n'y a pas de consommer parce qu'il y a une situation de monopole. Et donc, tout le monde est confortable de la donne. Et puisque l'on est en situation de monopole, il y a une défaillance au niveau du système du service à la clientèle. Donc, il n'y a pas de recours ou pas capable pour ton produit ou pas capable de discuter parce que service à la clientèle est carrément défaillant. L'autre domaine c'est la comptabilité. Et là, la comptabilité, c'est la manque de transparence qui est beaucoup plus évident dans le sens que il y a une entreprise qui a plusieurs livres comptables. Techniquement, l'entreprise a supris que l'on seul livre comptable pour l'on capable d'établir des états financiers. Mais ce pendant, l'entrepreneur a plusieurs livres. L'entrepreneur a dit, m'en m'en m'oblige gèn 3 livres. M'oblige gèn yon livres pour m'en pour m'en capable de koman entreprise l'ap m'aché. M'besou yon livres pour d'éjei pour m'en de de déclarer un état et m'besou yon l'autre livre pour m'en parce que m'en parle m'en 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 Finalement, 10 livres comptables au niveau de l'institution, et donc dans ce sens-là, il y a un gros problème. L'autre réalité, c'est au niveau des techniques de production, dans le sens que risques liés à l'environnement, ce n'est pas des risques que l'on parle de l'on-même. Donc, n'est pas de monde capable de polluer l'environnement, n'est pas de comment, n'est pas de gens. L'est pas de monde qui a posé la question pour qui ça, parce que c'est pas de monde qui a observé, ou pas de régulateur, ou pas de monde qui a suivi, qui a dit quoi que ce soit. Et il y a un exemple que je m'a toujours aimé prendre, et c'est un exemple qui m'a de l'institution plaidoyer, c'est que moi imagino que jusqu'à présent, ou pas gagné yon système, yon protocole de gestion de déchets médicaux en Haïti. Jusqu'à présent. C'est-à-dire que quel que soit déchets au niveau de l'hôpital, yon, chaque monde y a le déversé déchets au côté où vlè, pas de monde qui a posé les questions sur yon. Et donc, ça a semblé qui est grave. Parce que au 21e siècle, yon pas de monde politique d'incinération de déchets médicaux. Et donc, chaque monde fait ça à yon vlè. Et c'est peut-être même j'en dans la période des juges, en ce temps-là, il y avait point de voir en Israël, et chacun faisait ce que bon lui semble. Et c'est même bagaille au niveau de risque d'utilisation de produits dangereux. Donc, dans le sens que yon, 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 yon Souvent l'entreprise qui peut adopter une bonne gestion éthique au niveau de ces prises de décision, c'est tout simplement parce que l'entreprise a pu exporter. Puisque l'entreprise a pu exporter, et dépendamment de ça, a pu exporter, l'entreprise a fait avec FDA ou bien USDA, donc l'entreprise a fait des normes, les besoins suivent, ou du moins, s'il a fourni ce qui dit, il faut que l'entreprise a fait une certification ISO, une certification de qualité. Leur ça, il est dans l'obligation pour le faire, mais ce n'est pas parce que l'on a une contrainte locale pour le faire. Donc, dans le contexte, l'entreprise a pu exporter, et qui dit que l'on a fait qualité, il n'a pas une pièce de contrainte du tout dans le contexte. Et des risques d'hygiène, des risques de sécurité, des risques de santé, et ça a son bagaille qui est extrêmement critique. Lorsque l'on a été plus jeune, l'on a rencontré un entrepreneur qui dit, et M. Rémen, les gens qui sont moins actifs et dans le milieu des affaires, et M. dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais travailler avec mon travail trois fois plus. M. dit, M. OK, quand je vais commencer? Et puis, effectivement, m'ou commencer ensemble avec M. Rémen, m'ou réaliser que M. a fait une façon de gérer le personnel, et c'est un bagaille qui est extraordinaire dans le sens que, puisque l'on a un sous-emploi, puisque l'on a un taux de chômage extraordinaire qui est dépassé 40 à 50 %. Donc, dans sa sa, ou gen yon quantité monde kap chèche travail, et mouens monde ki gen kapasite pou baye travail. Donc, dans sa sa, ou pal gon problème ou nivou, ou pal gen de risques au niveau de gestion ressources humaines, dans le sens que anpi l'emploi, ou pa bien trite yo. Et c'est ainsi que, lorske m'appu travail nan B. Rémen, sa m'appu denou la gen, prè de 22 ans, 22 à 23 ans, et l'eux sa mouen floor manager, et puis m'appu suive, yoban mon bureau avec mon bé vitré, et puis m'appu gade, monsieur, auprès de 75, monsieur kap trafaye sou flora. Et puis, lorske m'appu gade condition d'hygiène, et ce type de bagaille que monsieur sa wap respire, m'm trouvè ke bagaille sa wap possible. Et c'est ainsi que m'alloué et manager mouen, à cette époque, m'appu fait tout éforme pou m'appu dit ki produine, ki business, pou éviter personnalité. Et c'est ainsi que, lorske m'alloué manager m'a dit, monsieur, m'on fait un problème, parce que, lorske m'appu gade flora sa, m'appu gade mouen ce type de bagaille que monsieur sa wap respire, li pral certainement, et affecte santé yo negativement. Et puis, monsieur, di m'ki sov l'effet pou sa. M'di, monsieur, me sa m'appu sa m'kafe, m'di, monsieur, sopansi si nou baye yo masque, parce que le sa avek masque yo gen, yap mouen se respire bagaille sa yo, dok le sa sa apide yo. Et le sa, monsieur, di mouen, bon si m'bien komprand, et dok nou pral baye masque, et ke masque yo, et yo pral diterioré, ansuit nou pral komande plus masque, et eskou pa réalize ke proposition, la son proposition kap fembe du kob? Parce que, monsieur, pa wè santé moun yo, nan o kontekst kon sa. Et sa n'essi ke, m'di, monsieur, et se le sa m'appu al réalize, yon bagaille sa ke, lorske o manager, supoze biling, ou supoze pa lè lang bode la, ou supoze pa lè lang moun ki an ba o la. Trè bon prinsip de management. Lorske m'al pala à monsieur, m'al utilize l'angaj, moun ki nan floryo, pou m'al pala à monsieur, alorske monsieur son CEO. Dok, lorske m'al komprand, l'angaj, monsieur, se profi. Dok, m'al utilize profi, pou m'al palavel, puis, monsieur, se lang za l'al palé. Et dok, m'di, monsieur, kite, m'don bagaille. Ou e, sin baye, monsieur, sa yo masque nan floryo, monsieur, yap palé mwès, et yap vin pi produktif. Monsieur, di, now you're talking. Pas se lang za l'al palé. Dok, nan sans sa, la gestion des ressources humaines son domaine, koutou jen an pil, ris ki liè a li mèm. Non seulement, gestion, non seulement, les kondisyon du travay, et osi, wap jen tou, les ris ki liè a, tout sa gen a we, a promosyon, ris ki liè a, recrutman, partikulèrman, pou un kategori d'emploi, un kategori d'emploi, yi ki trevul l'érab, e ke pa gen moun vèman, kap pansa avèk yo mèm. Koutou gen des entreprise, ki tou simplement, kontanteye ou bay, le juste salaire minimum, indépendamment de volume, pou fi, yon kapab fè, pou ki sa, pas se ke, yon pa gen des konsiderasyon, etik. Et donk, ou gen autant de fonksyon, ki nan ou entreprise, ou kapab joen, yon mauvaise application, de l'ethik, dan les afèr, e ki conduit, si ou vle, a se ke entreprise sa, li pa pratike, la bonne gouvernance, dan sa gestion. M. Pandage, moun kap kouté la, ki kapab dike, sa ke map dèkri, ya map dèkri la réalité, du secteur privé haïtien. Sa ke map dèkri la, plutot, se pa la réalité du secteur privé haïtien, men se la réalité du coeur de l'homme, ki e mauvaise par dessus tout, e ki e tortue. Se pa selman l'homme dèkri en Haïti, men se l'homme dèkri un peu partout, se l'homme dèkri irégénéré. Se konsakè ou fonksyoné. Et donk, me sepandan, loskou rive en Haïti, wap gen yon feble reste. Wap gen yon feble reste, yon nou a yo d'entrepreneur seryeux, yon nou a yo d'entrepreneur ki vle fè la diférens, et mou mèm te fè pati de se nou a yo d'entrepreneur, e ki te konstitué de yon nou a yo d'entrepreneur, ki di yon vle fè la diférens, yon vle fè bagay yo diféramman. Men se des entrepreneurs ki le plus souvan ap navigye a kontre kouran. Paskè pou ki sa? Paskè yon mèm yon oblige peye taxe, pandan ke lot moun pa peye taxe. E mèm au niveau de peye taxe, de fò gen yon pwisyon ke mèm la DJI tou non estruyman politik, tou simplement pou kapab perseküte moun, aktuelman moun konè yon group entrepreneur ki ap subi des perséküsion au niveau de la DJI, paskè lòske yon al peye, DJI exige, alò, wap genou emploiye nan DJI ki exige, ou l bezion kop 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 bal tou. Dok si se pas sa, li pap emet patente pou entreprise sa. Dok ou ven non seuleman entrepreneur a li mèm la fè fà sa, tout bagay sa, ou niveau interne, met nan l'on perseküsion politik n'ankol, ou perseküsion ki liye a la korruption, ou niveau de institution publik la. Dok ou gen des entreprise ki oblige peye taxe, pandan ke lot pap peye taxe. Ou gen des entreprise ki oblige peye douane, pandan ke gen entreprise ki pap peye douane yo mèm. Ou gen des entreprise ki pap peye des salaires justes, pou kapab fè en sorte ke moun pa tombe, si ou vle, nan les griffes de la pauvreté. Ne ou gen des entrepreneur ki tou simpleman kontante yo bay le salaire minimum, et sa seuleman yo bay. Ou gen des entrepreneur kap travaye pou la satisfaction, kap mette en place des systèmes de kontrol de qualité, pou kap asure ke efektiveman ke client yo, bien net yo asure. Dok ou gen des entreprise kap travaye de mania tre transparente avek fournisseur, yo pou kap asure ke yo respecte de principe de gestion na les affaires, mèm j'avek entreprise sa os Etasunii ki yore les meuk, e ke mou e mè mission ni ki di ke lap chèche profi, mè un profi a partir dun travaye bénéfique pou l'humanité. Et donc sa ke mou vle montre, c'est ke efektiveman ou joine des gens honnêtes kap pratike l'ethik dan les affaires. Et moun sa yo kap pratike l'ethik dan les affaires, c'est pas passke yo te suivyon kou etik, me se passke tout simplement se demonde etik. Tout simplement se demonde ki honnête et donk ki gen chance kap pratike l'ethik dan les affaires. Moussa j'ai m'te rencontre yon o entreponeur dan dan le sektèr de la bourgeoisie. Et loske m'se dim, ki so ap fe aktuelman la? M'di m'se m'se me sa map fe, m'en passant, m'se dim, m'se dimon l'homme, konon ta ap fe seminer etik, ou toujou ap fe bagaye sa yo? Et puis m'di m'se, oui toujou fe yo, par mouman. Et puis m'se dim, kade ki tem do, ouye bagaye etik sa yo, ouye ki machi? Ki tem do koman bisis machi? Et puis m'se dim, m'se dim, yana glè, m'se dim, first you get on. A di ke so ap fe yo fel, ou djou es fel. Then, you get honor. Pysko reyusi la dan, kounya tout moun bral bouronur e glò. Poske ap bouronur e glò, e glò, finally, you get honest. Dok m'se dim, l'onet wete vin an denye, el ba vin an premier. Dok kiesyon do bagaye etik dan les afer, wop pale de, si se konsalye, ou pa bi jam fe biznis, ou pa bi jam reyusi, paske se pa konsal bagaye yo machi. Se konsaldim, fin de sitasyon. First, you get on, then, you get honor, and finally, you get honest. M'lòske m'se apouché m'kon sa, m'realize ke, an pil moun, yo panse ke yo kap ap reyusi par tou le mwayen neseser, e se justeman, yon nan kondisyyon ki kreye pou ke yo pa pratike l'etik dan les afer. Pou ki sa? Poske pou, sen pe bon rezon ke m'de eksplike ou taler, paske pa gen moun kap suive. M'se pandan, entrepreneur ki etik la, independan man ke moun ap suive li ou pa, li fe sa lap fel bien, li fel prop, paske li honet. E se sa ke moun retrouve m'nan John Maxwell, ke nou konen tre bien. M'se di, there is no such a thing as business ethics. Dan le sans ke, kel ke soa moun nan, si moun nan etik, wap lap etik nan tout bagay. Si moun nan pa etik nan vi personel, li se pa nan business li pra l'etik. E se moun sa jesu kri sabdi, se moun sa la bib ansenye, selui ki e fidèle nan les petite choses, l'et osi dan les grandes. Donk an prinsipe, pagon bagay yore l'etik dan les afer vre. Poske wap venon group de moun, ki se des moun ki honet. E poske yo honet, yo pral fe business de manyer honet. E mou eme, on l'ot citasyon, m'da reme cité, se Greg Boyd, e ki se an teologien, e on apolochette, e ki zi ke, good people make good choices, that's what makes them good. Donk ti tout afe normal, ke bon moun yo fe bon choua. E si sa kfe ou se bon moun nan, on seten sans. E donk tout moun ki interese, fe bagay, ki doa, tout moun ki interese, aji, de manyer juste, y ap toujou an opotunite pou yo fel. E mou eme, tek sa au nivou de Daniel, kap di, me sak pral rive, li di, les méchants feron ankor le mal, me aucun des méchants ne comprendra, me ceux ki y aurou de l'intelligence, comprendrou on. Donc, ge de moun kap toujou fe bizis yo, pandan ke yo neglige l'ethik dan les afer, me ge de moun kap toujou fel, indépendamman, de konsekans ke sa kapab gen pou yo, paske, motivation pou mire yo, se pa tou simplement profi, me motivation pou mire yo, se fete tout bagay, douat. E pou mou konklu, veritableman, expose sa, mou taren me citer, e koman, l'associasyon des dirijans, et administrateur d'entreprise, an France, a Paris, koman yo men yo we, l'ethik dan les afer. Mou te gen chans, alou m'enseigne l'ethik dan les afer, nan, on program mbiye, an Haiti. E dok, mou te, m'tape, ese gade pou mou, ki literatur, ki materiel, e ki existe au niveau, anfe, partikulèrman, nan monde francophone, na. E dok, mou te tombe sou yon livre, ki rele, administration, et gouvernance d'entreprise, e ki écrit par l'associasyon des dirijans, e administrateur d'entreprise, a Paris. E a mou gran étonnement, lòske m'pense ke, puske son livre ka pali de la gouvernance d'entreprise, syo le plan etik, n'tape pal tan mou aske, moun savo ta pal prisante ke etik son bon bagaie pou an entreprise, me kite m'di don koman yo we, l'ethik dan les afer, c'est une utopie, e je cite, « Toute valeur est relative. » Une entreprise, c'est une structure qui est faite pour être la plus réactive que possible, réactive par rapport à ses clients, ses concurrents et ses marchés. Une entreprise efficace est donc a priori entraînée à réagir vite et à réaliser plus de bénéfices en un temps minimum. Or, cette volonté d'efficacité fait que l'entreprise peut être tentée de réagir à court terme en contradiction avec l'éthique dans les affaires qui ne se construit qu'à long terme. Qui ça a dit là? Il a dit que dans le court terme, l'éthique dans les affaires ne marche pas. On moune kif les réussis, dans le court terme, dit pas gyan intérêt pratiquer l'éthique dans les affaires. L'éthique dans les affaires marche dans le long terme. You get on, you get honor, and you get honest. Parce que c'est comme ça, le monde l'en réfléchit, c'est le système de monde l'en, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, nan sans ça, m'en capable de comprendre que ce n'est pas véritablement un problème haïtien. Ce n'est pas véritablement un problème, l'éthique dans les affaires en Haïti, mais son problème dans le coeur de l'homme qui est fondamentalement mauvais par-dessus tout. Et quel que soit kouté moune n'a vive, depuis que moune n'a pas droit, pas à faire le pape droit. Donc, ce n'est pas une question de éthique dans les affaires vraiment, mais son question de est-ce que m'en sont moune qui doit ? Est-ce que m'en sont moune qui voulent honorer bon Dieu ? Est-ce que m'en sont moune qui voulent faire tout à fait juste dans ce sens-là ? Et donc, c'est ça que fait l'éthique dans les affaires, lorsqu'on a regardé l'éthique, l'éthique qui est plus importante, c'est l'éthique de la vertu. Lorsque on a parlé de l'éthique, de la vertu, on a parlé de traits de caractères que l'on moune posséde et qui fait de l'éthique son moune qui est honnête. Très de caractères sa qui est un moune cultivé dans sa gestion, dans la gestion de sa vie et dans la gestion de ses affaires. Donc, ce n'est pas vraiment une question de éthique dans les affaires en Haïti ou ailleurs, mais une question de comment moune est supposé vivre. Et, dans quatre, trois jours de conférences, pour moune vraiment expliquer l'éthique de la vertu, moune l'utilise la personne de Daniel. Et, pour moune montré comment Daniel, li mèm li te pratike cette éthique de la vertu. Mèm Jean-Grec Boyd, d'Abdil, good people make good choices, that's what makes them good. Moune l'prezente Daniel qui te juste et qui te doate, indépendamment que Daniel te a Juda ou que Daniel te a Babylon. Mais Daniel te tient à ce que l'bezouen honore Dieu dans tout ça que l'apfè. Et, dans sa sa, Daniel qui te yon exemple pour nous que nous sommes capables de suivre et m'espérer à travers études, à travers conférences que nous prenons pendant deux jours sa yo, nous sommes capables de camper devant la personne de Daniel et qu'il y même te résolu en son coeur de ne pas se souiller par l'éme du roi. et pendant que Daniel prend décision ça, Daniel lit mettez en valeur cette vertu éthique et que moi m'avère on aurait responsabilité pour nous pratiquer dans les circonstances difficiles. Merci et que le Seigneur vous bénisse. We would like to thank God for Dr. Gilles and being used by him to speak to us about the situation we forgot to ethics. As we said you can ask your questions now and those of you who are in attendance the few of you you can write your questions down we'll collect them and then Dr. Gilles will come back and answer your questions. Comme l'a dit vous mettez vos questions et vos noms on va les collecter rapidement et aux mêmes qui n'ont attendu cela vous mettez aussi et crier questions et puis sous peu nous va les collecter en amont et Dr. Gilles va retourner pour répondre à ces questions. Il y a quelques questions que j'ai appris que je voudrais Dr. Gilles commencer à penser à vous. La image est assez grime pour la présentation de ce que nous avons dans le contexte de Haïti. But I'm thinking now as a young adult who has a heart for Haïti and who would like to invest in Haïti. How do you go about investing in a culture where there is no structure whether in the private or the state section how do you avoid corruption when everybody is doing it? That's the first question. The second question is this If the problem is in the heart of man what is the solution? If Dr. Gilles could at least give us an idea how do the Christians do it in Haïti? Si Dr. Gilles dit qu'à répondre à la question ça à vous nous dit mais comment chrétiens y'aux-mêmes dans la question de la terre parce que nous qu'il y a beaucoup chrétiens in organizations we have many Haitian churches investing in Haïti in churches we would like to know does the gospel make a difference in the church with regard to the heart of man? So you may be thinking along those lines but you can formulate your questions as we invite the young adults to come and sing for us we'll collect those questions and Dr. Gilles will come back and answer those questions and we will be translating his responses so that everybody could get the questions answered in whatever language rapidement we will also traduire the response to Dr. Julio to allow you to gain different abilities in different languages to be able to to be able to that drew me that drew me from afar I had no way no hope in my own righteousness but Jesus he loved me through it all oh the beauty of a heart's redemption oh the healing in my soul I will sing forever of this mystery Jesus who loves me through it all the wounds and scars are many on my battlefield and often the arrows round me fall I will not fear this faithful promise is my shield that Jesus will love me through it all though the temptations the Lord may pull me under though my feet may wander far I will claim the one whose grace is greater still Jesus who loves me through it all through it all through it all through it all my only hope do it all through it all oh my Jesus will love me do it all do it all Sous-titrage ST' 501 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 All of the glory All of the glory All of the glory belongs to you All of the glory belongs to you All of the glory All of the glory You deserve it All the glory, all the honor, all the praise You deserve it, all the glory, all my praise, Lord You deserve it, You deserve it You deserve it, You deserve it Amen Father, we cry that all the praises that belong to You and to You alone We've come, Father, to say thank You for who You are and for what You do Tonight, we borrow the words of the psalmist We echo those words that say It was said among the nations, the Lord had done great things for them Yes, You have done great things for us And we are full of joy We rejoice tonight because of what You've done For 23 years, You've been with us And we can cry like Samuel and say For up to this very second, You've been our helper You've been with us, You've guided us, You've taught us And You have cradled us You have cared for us in ways that we do not even come to understand So therefore tonight, it is with hearts that are filled with joy and gratitude That we come before You To once again say thank You for what You do For what You are doing And for what we know that You will continue to do In our midst, in us, and for us So Father, we pray That this is only the beginning of what You have in store for us As we aim to come together To lift up our voices To allow our voices to join that of angels, archangels, and cherubs Before Your presence To sing praises to You That You would be receiving of what we aim to offer You The praises that we want to offer You We know that You will not receive unless You have set us aside This is what we pray We pray that You would consecrate each and every person As You have done in the past As You have done in weeks before this The days before as we prepare ourselves We know that if it is based upon our own efforts That we try to bring ourselves before You We will fail But yet, if we throw ourselves at Your feet And ask You to dispose of us To make of us that which You will That which is pleasing unto You We know that all of us Will be ready vessels before Your presence And we can together offer up unto You The praises that are due to You And to You alone For You alone deserve all the praises that we can offer So Father, we thank You for this night For the presentation that was made before You For Your people And we feel that as though we have become edified Each and every day By the word that is preached in our midst So therefore we pray in the days to come That You would equip Your speaker The chosen person That You have set aside to speak unto us So that He may speak to us from You Teach Him the words that He needs to speak unto each and every person So that we would take these words And hide them deeply in our hearts So that as we go on to live our lives We may live lives that exemplify what Christian ethics What being a Christian is all about For our worship should not only be on the time and days When we come together here in this place But it should be a lifestyle unto us The way we conduct our affairs The way we conduct our lives Should be a testimony A testament That we are Yours And that You are a claim upon us So Father, we pray that You're going to be with us Not only tonight But also that You will be with us in the days to come And that You will keep and guard us Toward the rest of our lives Until Jesus Christ returns This is what we pray, Father We pray and we ask all this Not because we are worthy or deserving of anything But Father, we pray and we ask all of this In Christ our Lord Jesus Amen And now, may the peace of the Lord our God The love of our Lord Jesus Christ And the fellowship of the Holy Spirit Be with each and every one of us Not only for tonight But for the rest of our lives In Christ Jesus Amen 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 – Sous-titrage FR 2021